Bonjour Nicolas Martin, laissez-moi vous dire le plus simplement du monde que je suis très heureux d'animer cette rencontre. Alors juste un point relatif au fait que nous n'avons pas tous les trois, je vais vous présenter nos deux invités dans un instant de masque. Sachez que les distances sont respectées et c'est la raison pour laquelle nous l'avons ôté, mais si tôt que nous quitterons ce studio, nous le remettrons. Donc nous sommes là pour parler des résultats d'une enquête positive perspective, enquête réalisée auprès de patients. Nous allons en parler dans un instant, c'est la deuxième édition et nous parlerons plus particulièrement de l'impact de la polymédication et également de la formule I égale I, c'est-à-dire VIH indétectable égale VIH intransmissible sur la qualité de vie. La qualité de vie qui était au cœur des deux éditions précédentes qui avaient eu lieu ici même dans le cadre de la SFLS et d'ailleurs Pascal Pugliese, donc l'un de nos deux invités, vous vous en souvenez sans doute en 2018. Donc nous avions déjà réfléchi à ces questions avec notamment Franck Barbier de HED et Sylvie Fenzang, anthropologue. Alors, inutile de vous présenter puisque vous êtes le président de la SFLS que vous officiez au centre hospitalier universitaire de Nice, sauf méprise. On remange quelques mots si vous le permettez sur Joël Mignot, donc qui va débattre avec vous après que vous nous aurez présenté cette étude. Donc Joël Mignot, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en sexologie clinique, thérapie individuelle et de couple, ainsi qu'en hypnose clinique thérapeutique. Et puis je peux rajouter que vous êtes directrice du pôle de santé sexuelle, sexologie et droit humain. Ça, c'est à l'université Paris d'Hydro, UFR médecine. Et puis également, vous êtes membre du comité exécutif de la chaire UNESCO, donc santé sexuelle et droit humain. Je note entre parenthèses que dans les deux libellés, que ce soit le libellé universitaire ou le libellé de l'UNESCO, il y a le mot droit humain. Et peut-être que dans le cours de la discussion, vous serez amené à articuler cette notion-là avec la notion de qualité de vie. Donc Pascal Pugliese, sans plus attendre, si vous en êtes d'accord, vous allez nous présenter, j'allais dire d'abord les grandes lignes, avant que dans un deuxième temps, on voit la question de la polymédication, puis de l'égalité, pour le dire activement, de cette enquête. Donc peut-être un mot aussi sur la complémentarité d'avec, puisque j'ai dit que c'était la deuxième vague, la deuxième édition, avec les enquêtes précédentes. Et puis comment ça s'articule avec la notion de qualité de vie. Pascal Pugliese. Merci Nicolas. Voilà. Donc effectivement, c'est une enquête positive perspective qui a été réalisée grâce au laboratoire Vives-Elsker, que je vous remercie de participer à l'organisation et à la présentation de ces résultats. On va effectivement remettre les choses dans le contexte, et notamment par rapport à l'étude positive perspective 1, et comme vous l'avez abordé, présenter les résultats sur l'impact de la polymédication sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Vous allez voir partout PV-VIH, c'est personnes vivant avec le VIH. Et puis la notion de l'impact de la qualité de vie par rapport au concept de I égale I. Alors effectivement, l'étude positive perspective 1, qui a été réalisée et présentée en 2018, a abordé surtout la question de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Et cette étude positive perspective 2, comme vous le savez, au-delà du contrôle virologique, la qualité de vie des PV-VIH est une priorité essentielle en vieillissant avec le VIH. L'ONU-SIDA a défini 3 objectifs, les 3 90 que vous connaissez, qui sont 90 pour atteindre 90% des personnes vivant avec le VIH qui soient diagnostiquées, 90% d'entre elles qui soient traitées, et 90% d'entre elles qui soient indétectables. Et on rajoute maintenant un quatrième 90, qui est de dire que 90% des personnes vivant avec le VIH doivent vivre avec une bonne qualité de vie. Et donc l'un des objectifs de cette enquête, c'était d'identifier des leviers à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie et ses différents composants en termes de santé sexuelle, de santé mentale et de santé physique. Et donc deux questions sont posées pour évaluer cet impact sur les indicateurs de qualité de vie. La relation avec la polymédication, donc la définition, je vous la donne maintenant pour cette étude, c'était défini dans l'enquête comme des patients prenant au moins 5 comprimés par jour ou étant traités pour au moins 5 comorbidités. Et le deuxième aspect, comme vous l'avez dit, c'est le rôle de l'information partagée entre les patients et les professionnels de santé, et notamment la notion de I égale I, indétectable égale intransmissible. Alors cette enquête a été élargie, puisque je me rappelle que l'étude perspective 1 concernait 8 ou 9 pays. Celle-ci a été réalisée dans 25 pays, entre avril 2019 et janvier 2020. Et elle a porté auprès de 2 389 personnes infectées par le VIH, vivant avec le VIH, dont 120 personnes résidentes en France. On a eu un recrutement auprès de panels de personnes vivant avec le VIH, des relais avec les associations de patients en utilisant une méthode d'échantillonnage ciblée. Ça concernait des personnes qui étaient hommes, femmes ou autre genre, sous traitement antirétroviral, âgées de 18 à 84 ans, pour lesquelles ils devaient répondre à un questionnaire collecté par Internet ou en personne. Et donc il y a eu une réalisation d'analyses descriptives et multivariées. Vous voyez la première répartition diapositive. Près de 45% des personnes résidaient dans l'Union européenne, 27% en Amérique du Nord et près de 27% dans les autres régions, notamment par exemple en Afrique du Sud, pour cette deuxième enquête. Alors, quelles sont les caractéristiques des personnes interrogées qui ont participé à l'enquête globale ? Vous voyez que 70,4% étaient des hommes, que 69% des gens avaient moins de 50 ans, que l'orientation sexuelle était principalement homosexuelle dans 48,4% des cas, que c'est des gens qui étaient pour presque 40% des cas infectés depuis avant 2010. Vous allez voir que les données françaises sont différentes, que 61% des cas, les personnes étaient d'origine caucasienne, et puis que dans cette enquête globale, seulement 72,7% des gens avaient un virus qui était virologiquement contrôlé sous traitement. Alors, vous avez ici les données qui correspondent aux 120 personnes résidentes en France et vous voyez que le profil est différent et je pense que ça va impacter les résultats et peut-être les discussions qu'on aura tout à l'heure. Effectivement, 66% des personnes résidentes en France interrogées étaient des hommes et vous voyez que c'était des personnes qui étaient beaucoup plus âgées puisque 58% d'entre elles avaient plus de 50 ans. L'orientation sexuelle était à peu près identique. Et vous voyez là aussi que 70% des gens avaient une infection diagnostiquée avant 2010 avec une durée moyenne d'infection de 19 ans et demi. et puis que là aussi, heureusement, 92% des personnes étaient indétectables, virologiquement contrôlées par rapport aux 72% de l'enquête globale. Comme c'est une étude sur Internet, vous voyez que le niveau d'études est de... 60% des gens avaient un niveau d'études supérieur aux études secondaires, ce qui est différent effectivement des personnes que l'on a l'habitude de prendre en charge dans la globalité. Et je pense qu'il y a effectivement, comment dire, un filtre par le fait de répondre aux questionnaires sur Internet. Alors, concernant les comorbidités de ces personnes, dans l'enquête globale, on peut voir sur la partie gauche que si 22% des gens déclarent une comorbidité, 36% d'entre elles, 36,4% déclarent présenter au moins deux comorbidités. Et vous avez la liste de ces comorbidités, donc qui arrivent en tête, c'est les troubles mentaux. Alors, ça comporte des dossiers comme l'anxiété, la dépression ou des troubles bipolaires, suivi par l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, et puis l'insomnie ou les autres troubles du sommeil dans 15% des cas. Et vous avez sur la droite les résultats pour les 120 personnes interrogées résidentes en France. Et vous voyez que là, le profil est bien différent, puisque 64,2% d'entre elles déclarent avoir au moins deux comorbidités. Et que celles qui arrivent en tête, c'est les insomnies ou les troubles du sommeil, suivi des problèmes liés au foie, alors qu'il regroupait des patients, des diagnostics comme les stéatoses hépatiques, des cirrhoses ou des hépatites virales. Puis les lipodystrophies, l'hypercholestérolémie, et là encore aussi des troubles mentaux. Et donc, sur les indicateurs de qualité de vie, on remarque, donc il y avait une question que vous voyez sur la droite, et on a regroupé la santé optimale comme répondant à bonne ou très bonne, à ma santé sur les quatre dernières semaines était bonne ou très bonne. Donc ça correspond à la santé optimale. Et vous voyez que dans l'enquête globale, 55,8% des personnes vivant avec le VIH rapportent une santé globale optimale. Ce n'est pas le cas, ou c'est moins le cas, ou c'est différent des données des personnes résidentes en France, puisque c'est simplement 48%. Il y a une différence aussi qui est importante entre l'enquête globale et les données des personnes résidentes en France sur la santé mentale, 56 et 46%, et encore plus sur la notion de santé sexuelle optimale, puisque simplement 23% des personnes résidentes en France déclaraient avoir une santé sexuelle optimale. Merci Pascal. Donc ça, c'est en gros la toile de fond de la discussion que nous allons avoir. Et puisqu'on est dans un studio, nous allons faire un zoom sur la polymédication et ensuite sur IEGALI. Mais juste avant de vous entendre sur l'aspect plus spécifique de la polymédication et de l'impact sur les indicateurs de santé, je vous propose d'ouvrir ce chapitre en écoutant l'analyse sur ce sujet-là de Florence Thune, qui est directrice générale de CIDAction. De mémoire, elle connaît bien l'Afrique et l'Asie ayant travaillé pour l'ONG Handicap International. Florence Thune, donc. Estre polymédiquée et devoir prendre plusieurs traitements pour plusieurs pathologies tous les jours, forcément, il y a un impact. Une population qui vieillit avec le VIH, qui, évidemment, c'est une bonne nouvelle, on vieillit avec le VIH et forcément, on rentre dans cette tranche d'âge qui, par essence, même sans être déjà séropositif, peut amener à souffrir d'autres pathologies. Généralement, on voit aussi, nous, par exemple, au niveau de CIDAction, dans les associations qu'on suit, que ce soit en France ou en Afrique, par exemple, des personnes qui sont plus jeunes et qui vont avoir un traitement pour l'hypertension, pour le diabète et qui sont déjà très facilement, enfin, très vite, dans cette polymédication. Ce que je trouve frappant, ou plutôt, en tout cas, à relever, c'est que c'est parfois pas tant la polymédication qui peut avoir un impact sur la qualité de vie. C'est aussi ce qui dit être polymédiquée, dit avoir plusieurs pathologies et donc aussi aller voir plusieurs médecins, avoir plusieurs rendez-vous en termes de suivi médical. La polymédication, elle est de fait, quelle que soit la pathologie, un fardeau pour les personnes concernées. Je suis moi-même séropositive, je prends des traitements tous les jours, j'ai trois comprimés à prendre par jour. Quand par ailleurs, on se retrouve à prendre d'autres traitements qui parfois sont peut-être incompatibles à la même prise, par exemple, ou qui sont sur un autre rythme, c'est effectivement compliqué. Sur une partie de l'étude, en termes d'attente, on retrouve finalement beaucoup d'aspects sur la question des effets indésirables. À un moment où on nous dit, c'est beaucoup mieux maintenant, il y a beaucoup moins d'effets indésirables qu'avant, bien sûr que c'est vrai, on sait qu'il y a beaucoup moins d'effets indésirables qu'avant. Mais je trouve que ça crée parfois une difficulté à oser parler de ces effets indésirables. On attend de ces traitements de confirmer qu'on aura effectivement moins d'effets indésirables, et surtout sur le long terme, parce que c'est une vraie préoccupation. C'est intéressant d'avoir le luxe de la diversité, c'est-à-dire que certaines vont préférer continuer à prendre des traitements une fois par jour, d'autres vont préférer avoir une injection une fois par mois. Je pense que ce qui nous faciliterait déjà la vie, ça ne dépend pas des labos, ce serait de se dire, si déjà on pouvait aller chercher ces traitements à la pharmacie, une fois tous les trois mois plutôt qu'une fois tous les mois, ce serait déjà, et sûrement pas que pour le VIH, ce serait déjà une mesure évidemment importante qui nous faciliterait la vie, et donc la qualité de vie. On continue évidemment, et c'est ce que la recherche permet de faire aujourd'hui, d'avoir des traitements qui font qu'un jour on n'aurait pas ces traitements à prendre systématiquement tous les jours, même 4 jours sur 7, mais en tout cas de pouvoir être plusieurs mois sans penser à ces traitements, je pense que c'est un vrai problème. Joël Mignot, l'intervention de Florence Thune ouvre un grand nombre de pistes de réflexion, de travail pour nous trois, mais peut-être avant que l'on entende Pascal Pugliese, donc sur cet aspect-là, que vous inspirez, qu'est-ce que vous retenez, j'allais dire, dans ce florilège de points mis en exergue par Florence Thune ? Oui, alors ce qui semble vraiment très très intéressant, c'est le fait effectivement que le patient est confronté à plusieurs interlocuteurs, et donc effectivement, avec sans doute des relations très très différentes avec les uns et les autres, et on sait bien que la relation du patient avec le professionnel est extrêmement importante. Donc il y a une forme, ce nomadisme qui est un peu imposé par la pathologie, et bien peut créer parfois chez les patients une forme d'incertitude, et ça peut être un peu renforçateur de l'angoisse et de l'anxiété. Alors la question effectivement aussi de la parole, de comment les choses sont exprimées, de l'information déjà, de comment informer le patient est très important, donc de l'information aussi des soignants. Et donc, oser parler, et oser parler, Florence a parlé des effets secondaires, je pense qu'effectivement, informer les patients sur ce qu'ils risquent peut-être de ressentir, ce qui n'est pas sûr, mais en tout cas, les informer peut leur permettre quand même d'anticiper, et juste d'anticiper un peu justement cette forme d'anxiété qui est très forte, surtout quand on a un certain nombre de médicaments à prendre, journalement, et avec la contrainte que ça représente. Alors, on va revenir sur tous ces points, replaçons les choses dans le contexte de l'étude. Donc, Pascal Pugliese, nous vous écoutons pour cette deuxième séquence. Alors, concernant les résultats sur la polymédication, je rappelle, la polymédication s'est définie dans l'enquête comme prenant une personne prenant au moins 5 comprimés par jour, y compris un traitement pour le VIH, ou étant traité pour au moins 5 maladies. Vous voyez que d'une manière générale, 42,1% des personnes interrogées sont polymédiquées, ce qui est très important. Alors, c'est à peu près les mêmes résultats qui sont en France. Vous voyez, quand on fait une analyse par sous-groupe, on a une pédie de manière cohérente. On voit que plus on est âgé, plus on va prendre des médicaments. Plus on a une infection ancienne, plus on prend des médicaments. Et puis, plus on a de comorbidités, plus effectivement, on prend aussi des médicaments. Et puis, il n'y a pas vraiment de différence entre les gens qui prennent des médicaments polymédiqués quand ils sont contrôlés ou pas virologiquement. Et quand on regarde en analyse multivariée, on se rend compte que la satisfaction au traitement et le contrôle virologique sont altérés chez les personnes vivant avec le VIH, qui sont aussi polymédiqués, puisque simplement 65,2% des personnes polymédiquées sont satisfaites de leur traitement antirétroviral. Et ça, c'est significativement différent de ceux qui ne sont pas polymédiqués. Et de même, 69% des personnes interrogées qui déclarent un contrôle virologique sont polymédiquées et déclarent un contrôle virologique, alors que c'est 75% des personnes qui ne sont pas polymédiquées. Donc, il y a un vrai impact du nombre de médicaments en lien avec la satisfaction au traitement antirétroviral et sur le contrôle virologique. Quand on regarde les indicateurs de qualité, ils influent directement aussi la polymédication, puisque les indicateurs de qualité de vie sont significativement altérés chez les personnes polymédiquées. Vous voyez que sur l'enquête globale, on a une altération, une diminution de la réponse à la santé globale optimale, à la santé mentale, à la santé sexuelle et à la santé physique. Et quand on regarde les données concernant les patients résidants en France, on a ces mêmes chiffres, voire même de manière plus importante, puisqu'on a quasiment deux fois moins de personnes qui déclarent avoir une santé globale optimale quand on est polymédiquée, et encore pratiquement deux fois moins aussi concernant la santé physique. Quand on fait une analyse multivariée en tenant compte de données démographiques comme l'âge, le sexe, etc., on se rend compte que la polypharmacie est significativement associée à des chances plus faibles d'avoir donc une santé globale mentale, sexuelle et physique optimale. Et pour les patients qui sont résidants en France, il y a une analyse multivariée qui a été faite sur l'âge et le sexe, et sur la durée d'infection aussi, et on se rend compte que là aussi, la polypharmacie est significativement associée à des chances plus faibles d'avoir une santé physique optimale, et elle est associée, cette polypharmacie, à des effets secondaires rapportés, à une inquiétude sur la prise de plus de médicaments avec l'âge, et à une inquiétude aussi sur les risques d'interactions médicamenteuses. Pascal, vous y avez peut-être posé une question à Joël ? Moi, ce qui me choque un petit peu, ou ce qui me surprend dans les résultats, c'est effectivement la différence de santé physique optimale, qu'elle soit mentale, globale ou sexuelle, entre les résultats de l'enquête internationale, et on va dire chez les personnes résidant en France, donc je sais que les données démographiques ne sont pas tout à fait pareilles, mais est-ce qu'effectivement, il y a une différence, et il y a quelque chose qui relève de la particularité française par rapport à ces résultats-là ? Alors, je vais vous donner un éclairage peut-être sur cette spécificité. Alors, effectivement, il y a plusieurs études qui montrent que les Français sont les champions du monde du pessimisme par rapport aux autres pays. Alors, la raison, il y a certainement un faisceau de raisons qui sont à la fois liées à notre culture et peut-être à l'esprit français, tout simplement. Mais c'est vrai que ce pessimisme, on peut se demander aussi à quoi il sert. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est pessimiste, nous, les Français ? Alors, sans doute, moi, je pense que c'est une question d'anticipation négative. Souvent, on anticipe négativement pour un peu se prévaloir de l'avenir. Et cette angoisse vis-à-vis de l'avenir, eh bien, elle nous rend finalement pessimistes avec tous les éléments de peur et d'angoisse qui peuvent arriver. Donc, c'est un peu, peut-être, le caractère français qui ressort dans l'étude. Ce que vous dites rejoint une étude dont j'avais pris connaissance qui avait été publiée par le journal Les Echos, c'est récent, en 2019. Je crois que c'était une enquête qui avait été menée par la directrice des projets internationaux d'Ipsos et elle introduisait cette nuance, mais ça corrobore ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, la France apparaît comme un des pays les plus pessimistes, mais quand on descend dans le détail de l'analyse, on s'aperçoit que lorsque l'on s'adresse aux gens à titre individuel, ils ne sont pas tellement plus pessimistes que d'autres. Par contre, là où il y a un pessimisme qui est partagé, c'est dès lors qu'il s'agit d'envisager l'avenir, effectivement, collectif. Donc, elle avait cette formule en disant que c'était plutôt une crise du « nous » N-O-U-S que du « je » J-J-E. Voilà, je ne sais pas, Pascal Puglier, c'est peut-être une réaction sur cette explication. Et incidemment, juste, c'est pour vous, donc Franck de Montpellier, on prendra les questions à la fin, mais nous demande comment expliquer, on vient en partie d'y répondre, cette prévalence des troubles du sommeil, notamment. Voilà, ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'on voit bien, en fait, finalement, les patients résidents en France sont à 92% à une charge virale contrôlée. Donc, on voit bien que ce n'est pas que les résultats biologiques qui font qu'on est bien, puisque finalement, la santé exprimée, le ressenti, en fait, finalement, est moins bon, alors que 73% dans l'enquête internationale, des personnes ont une charge virale indétectable. Bon, les troubles du sommeil, écoutez, là aussi, je pense que ce n'est pas particulièrement, je ne pense pas, on avait des antirétroviraux à l'époque, comme les Favirins, qu'on n'utilise quasiment plus maintenant, ou d'une manière moins importante, qui pouvaient effectivement donner des troubles du sommeil. Donc, je ne pense pas que ça soit forcément lié à la prise en charge et au traitement antirétroviraux, mais c'est peut-être aussi une particularité française, me semble-t-il, sur la médication et les insomnies. Joël Mignot. Alors, c'est surtout que dans l'étude, on se rend bien compte que c'est quand même l'angoisse et l'anxiété qui arrivent en premier. Donc, on sait aussi que les troubles du sommeil sont très liés à la charge émotionnelle et à la charge d'angoisse qui peut être vécue, et c'est même un signe, c'est même un signe de dépression, les troubles du sommeil. Donc, il y a vraiment un lien, là, avec la santé mentale, mais la santé mentale au sens large, pas seulement la santé mentale au sens pathologique du terme, mais aussi la santé psychologique, finalement, qui est vraiment impactée. Et les troubles du sommeil sont un des signes, il y en a d'autres. Alors, Joël, vous l'avez relevé, il y avait dans le propos de Florence Thune, notamment, l'idée que la polymédication peut creuser les inquiétudes relatives aux effets secondaires, et sauf méprise, vous distinguez. Alors, peut-être vous expliquer pourquoi, parce que, si j'en juge, d'après les informations qui sont données, notamment par le ministère des Solidarités et de la Santé, vous distinguez la notion d'effet secondaire et effet indésirable, quand d'autres l'amalgame, plus ou moins. Alors, pourquoi cette distinction et une réponse en approfondissement de ce que vous releviez tout à l'heure ? Joël Mignot. Oui, alors, effectivement, l'effet secondaire n'est pas un effet indésirable, parce que, dans l'effet indésirable, il y a effectivement l'effet qui est projeté, en fait. L'effet secondaire, c'est celui qui existe, qui existe, qui est, pour le coup, reconnu, enfin, et vu, alors que l'effet indésirable, ça peut être aussi quelque chose qui est projeté par le patient. Donc, il y a une dimension très psychologique dans l'effet indésirable. Dans l'effet secondaire, on est plus dans quelque chose de plus pragmatique. Donc, voilà, il y a une nuance entre les deux. Je pense que c'est important de le dire. Alors, Pascal Pugliese, je disais tout à l'heure, vous aviez discuté avec Sylvie Fanzang en 2018, oui, 2018, et donc, pour reprendre, sans trahir le sens de ses recherches, mais ça corrobore ce que vous venez de dire, elle nous invite à penser la distinction entre le risque médicamenteux tel qu'il est objectivé par la santé publique et tel qu'il est, ce que vous disiez à l'instant, Joël Mignot, éprouvé, évalué, estimé, à la fois par le malade et par le professionnel de soins. Donc, est-ce qu'il y a là une nuance qui n'est pas sans incidence sur la qualité de vie telle qu'elle est vécue par le principal intéressé ? Est-ce que les soignants ont suffisamment conscience de cette distinction qu'a introduite Joël Mignot ? Alors, on en a conscience. Après, dans la réalité quotidienne, il faut souvent avoir le réflexe de pouvoir reformuler, de pouvoir être à l'écoute. Donc, ça revient aussi à la notion de temps dans une consultation qui est très chargée. Je pense qu'on reviendra aussi sur l'organisation des soins parce que finalement, quand elle dit qu'il faut aller partout, l'organisation des soins, en tout cas à l'hôpital, on essaye de faire un jour donné ce qu'on appelle une synthèse annuelle avec différents intervenants, mais on a de plus en plus de mal à réaliser ces synthèses un jour donnée. Et c'est vrai qu'effectivement, les personnes sont souvent obligées d'aller à droite, à gauche avec une déperdition d'informations, avec des ordonnances qui s'empilent. Et peut-être avec... Et là, c'est aussi le tort probablement des hospitaliers, des médecins hospitaliers tels que je suis, de ne pas forcément donner suffisamment la place aux médecins de premier recours, le médecin référent du patient, qui doit être le médecin généraliste, qui lui doit pouvoir faire la synthèse, éventuellement supprimer les médicaments, en enlever ou en tout cas faire la synthèse. Voilà, donc il faut être à l'écoute. C'est vrai que là, actuellement, on est en train de dire vous prenez un comprimé par jour, ils sont très bien tolérés. Ça fait partie un petit peu des réflexes que l'on a pour finalement, quand on suit les patients, et c'est dans la notion de rassurer. Mais en même temps, il faut savoir aussi écouter les personnes quand ils disent qu'ils ont des effets secondaires ou des effets indésirables pour pouvoir les faire reformuler, ne pas avoir forcément des questions fermées, mais des questions ouvertes, et être à l'écoute par rapport à ça. Parce que souvent, on se dit que ça ne fait pas partie des effets secondaires connus pour ce médicament-là, et pourtant, c'est ce que la personne ressent. Et donc, il faut pouvoir prendre en charge ce ressenti. Joël, vous vouliez intervenir. Oui, alors, la question de l'interlocuteur privilégié est centrale. Ça, c'est sûr que je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait, effectivement, d'avoir plusieurs interlocuteurs dilue quand même un peu les choses et puis peut-être créer de l'anxiété. Moi, je voudrais juste insister sur la question des mots utilisés par le praticien et de sensibiliser les praticiens, justement, au fait qu'on ne dit pas les choses par hasard et que parfois, les patients entendent les choses autrement que ce qu'on voudrait bien leur transmettre. Et que c'est très important de choisir ces mots et de faire attention à ce qu'on dit parce que souvent, ça a un impact. Et on s'en rend compte, d'ailleurs, quand ils viennent en parler dans l'après-coup, et l'impact, il peut être parfois très difficile. Donc, je crois que c'est important de sensibiliser les praticiens, les médecins, et toutes les personnes qui s'occupent de ces patients, que le choix de leurs mots est important. Même si, évidemment, on doit garder une certaine liberté de parole. Mais ça, les mots ont vraiment un poids. Alors, justement, dans la foulée de cette remarque, Pascal Pugliese osait parler, disait Florence Thune, dépasser le silence, pourrait dire Joël Mignot. Est-ce que les soignants ont une conscience, j'allais dire, suffisamment aiguisée, aiguë, de la grande difficulté que peuvent avoir certains malades à poser des questions, tout simplement ? Donc, ça pose d'une certaine manière aussi la question, plus généralement, de la décision partagée. Pour le dire maladroitement et un peu à l'arrache, quand la clinique et la thérapie est au rendez-vous, peut-être qu'on est moins attentif à créer des conditions propices à une expression pleine et entière, libérée de la part du patient. Oui, tout à fait. C'est vrai que, regardez, la prise en charge a changé. C'est des gens qu'on voit des fois tous les 6 mois, maintenant, tous les ans, parce qu'ils vont bien. Si on se résume à, j'ai une charge virale indétectable, j'ai plus de 500 CD4, je prends un comprimé ou deux par jour, et globalement, je n'ai pas de raison de me plaindre et d'avoir des effets secondaires sur des médicaments qui sont connus pour être bien tolérés, on a tendance, on peut avoir la tendance et le raccourci de se dire, il n'y a pas de raison d'en discuter, parce que finalement, toute autre plainte, finalement, il n'y a pas forcément lieu d'être. Donc, il faut, comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir reformuler, prendre le temps quand même d'évoquer les choses, et puis, ce n'est pas que les médicaments, il y a une souffrance, il peut y avoir une souffrance morale, et voilà, dans le temps qui est imparti, j'avoue que ce n'est pas pour se déresponsabiliser, mais c'est vrai qu'il faut, dans le temps de la consultation qui est souvent restreinte, savoir avoir un petit peu les points d'écoute, être à l'écoute des personnes et les faire parler des effets secondaires et surtout les entendre, ces effets secondaires. Joël Millon. Oui, et puis aussi, le patient, il n'est pas tout seul, il n'est pas seul face à sa maladie, il est dans un environnement. Il est dans un couple, il est dans une famille, il est dans un environnement amical, il est dans un environnement social, et tout ça aussi impacte beaucoup le rapport à la maladie, on le sait, pas seulement d'ailleurs pour le VIH, mais pour toutes les maladies. Donc, c'est vrai que la prise en compte de ce patient dans sa globalité, c'est aussi très important. Alors, une question pour vous deux, qui articule ce que l'on est en train de dire sur la circulation de la parole entre soignants et soignés, et ce qui a été évoqué par Florence Thune, vous y avez fait référence tout à l'heure, Pascal, sur les conséquences à la fois organisationnelles et relationnelles avec l'avancée en âge et l'augmentation du nombre de comorbidités. Très concrètement, ça veut dire que le patient est appelé à voir d'autres professionnels du soin. Donc, du point de vue de la parole, je me souviens d'une rencontre avec un certain nombre d'associations de patients qui disaient que ce n'était pas facile quand il s'agit de voir, je ne sais pas moi, le diabétologue, le cardiologue, de reprendre le récit de la vie qui a été la sienne, alors que la situation va peut-être un peu mieux et que c'est derrière, et ça ravive des souvenirs difficiles. Donc, ça, c'est le premier point qui est peut-être pour vous, Joël. Et puis, l'autre point, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cadre conceptuel clair qui permet d'intégrer à la fois le traitement du VIH et les comorbidités avec l'avancée en âge ? Et d'ailleurs, incidemment, pas qu'avec l'avancée en âge, si on écoute Florence Thune, qui a l'air de dire que, fort de l'expérience qui est celle de son association en Afrique, il y a aussi des jeunes gens qui ont des comorbidités. Alors, Pascal et puis Joël, peut-être. Sur l'organisation des soins, c'est vrai que les personnes vivant avec le VIH vieillissent. Donc, on a été, bien évidemment, sensibilisés à ça. Mais, voilà, on a contacté nos collègues gériatres. Vous avez entendu tout à l'heure, Clotilde Alavena, il y a une étude septavie qui nous a permis, dans les services d'infectiologie, de se former à la recherche de ce qu'on appelle la fragilité. Chez les personnes, alors, la définition, c'est de plus de 75 ans. Et on sait très bien que, avec les personnes vivant avec le VIH, que vous venez de le dire, en fait, on a un vieillissement qui est probablement prématuré. Donc, il nous faut faire le lien. Et puis, les gens n'ont pas forcément envie d'être suivis dans un autre service, notamment en gériatrie. Donc, là aussi, ce que je parlais, c'est l'organisation des soins. Et c'est très difficile. C'est de pouvoir intégrer dans les équipes des services des maladies infectieuses la formation déjà à la gériatrie, à la gérontologie, notamment sur les interactions médicamenteuses et la polymédication. On en parle actuellement. Et puis, il y a la recherche, effectivement, des syndromes de fragilité. J'aurais mis au pied, ça pose la question de la vulnérabilité et du vieillissement. Mais cette vulnérabilité, elle est commune à, malheureusement, tous les êtres humains. Donc, c'est vrai aussi que la stigmatisation sur le VIH doit peut-être aussi être réfléchie, parce que, finalement, ce sont aussi des choses qui arrivent à d'autres personnes. Donc, voilà, il y a des spécificités, bien entendu, mais c'est aussi des choses qui, malheureusement, nous arrivent à tous. Alors, Joël, peut-être, et Pascal, une dernière question, il y en a d'autres, mais on lui posera peut-être un peu plus tard, parce que le temps est ce qu'il est, mais qui est quand même important. Vous avez donné la définition qui était celle de la polymédication dans le cadre de l'enquête. Donc, si on fait un calcul, on s'aperçoit que, puisque c'est au minimum 5 comprimés, par jour, si j'ai bien compris, donc ramené à la semaine, ça fait 35 comprimés par jour. Alors, puisque vous êtes psychologue clinicienne, la question est un peu naïve, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, d'un point de vue psychologique, d'être confronté, j'allais dire, à la présence de 35 comprimés par semaine. Si on me pose, qu'on appelle ça un pacemaker, ou je parle de choses que je ne maîtrise pas, mais, en tout cas, je le sais, c'est une préoccupation, mais l'objet n'est pas là sous mes yeux tout le temps, tandis que le médicament se rappelle à moi quotidiennement. Bien sûr. Joël Mignon. Bien sûr, et ça devient, avec le temps, parce qu'il y a aussi le fait que ce soit répétitif, on sait bien que la répétition, aussi augmente l'anxiété. Donc, c'est vrai que cette contrainte, elle peut être vécue comme quelque chose de très, très lourd. Alors, après, c'est vrai que la façon aussi de prescrire est importante, je pense. La façon dont le médecin va prescrire ses médicaments, comment il va accompagner la prescription, avec justement les conseils autour de la prescription, les conseils, et puis la dédramatisation aussi de cette prescription, va beaucoup aider le patient. Mais le patient, il va se retrouver dans une réalité, il est confronté à ce réel, effectivement, des pilules, on va dire comme ça, et bien, il est obligé de faire avec ça, et peut-être, il peut aussi en parler à son médecin, c'est-à-dire de parler de ses difficultés. Parce que c'est vrai que c'est quand même une vraie contrainte. D'un mot, puisque vous mettez l'accent sur la manière, s'il y a une chose que le soignant doit avoir en tête, c'est quoi ? Pour que la manière soit la plus adéquate possible. Déjà, la première des choses, c'est d'écouter son patient. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, d'essayer de comprendre là où sont ses points de souffrance et ses points de fragilité, ses points de vulnérabilité, pour pouvoir l'orienter au mieux. Alors, Pascal, sur le nombre de médicaments, sachant que, pareil, si je me réfère à une étude, peu importe, les patients convoquent des fois le mot de dépendance, qui est détourné de la notion pharmacologique du mot, mais pour signifier cette omniprésence d'un objet, en l'occurrence ici, du médicament. Oui, vous avez parlé de 35 par semaine, mais en fait, il faut aussi imaginer l'ensemble de la vie, puisque c'est des personnes qui, effectivement, et c'est le côté positif des choses. Quand on les prend en charge initialement, globalement, on va leur dire qu'on a une espérance de vie qui est proche de la population générale. Donc ça, c'est le côté plutôt bien. Mais en fait, en même temps, effectivement, avec le nombre de comprimés, quand on multiplie, c'est énorme. Écoutez, il faut, comme vous dites, être à l'écoute. La recherche aussi est à l'écoute. On a fait des progrès sur notamment les essais 4D qui permettent maintenant, dans certaines conditions et avec certains traitements, de ne les prendre que 4 jours par semaine. Je peux vous dire que certains patients, de faire une pause le week-end ou le vendredi, samedi, dimanche, a été pour eux quelque chose de très important pour oublier un petit peu, justement, comme vous dites, cette dépendance. Et puis, on attend beaucoup aussi des formes retard qui vont arriver dans les prochains mois ou les prochaines années, avec des formes sous forme d'implants ou d'injections qui vont permettre vraiment encore plus de sécuriser la prise en charge et la détectabilité, mais d'oublier un petit peu cette prise quotidienne. En tout cas, ça, c'est pour le VIH, mais bien évidemment, il y a tout le reste des comorbidités qui sont quand même en lien avec le vieillissement. Donc, il faudrait travailler un petit peu sur l'ensemble des prises en charge des autres comorbidités. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que les schémas antirétroviraux anticipent suffisamment, justement, les interactions liées aux comorbidités ? Et y compris, c'est ce que disait Florence Thunin, elle parlait de l'interaction médicamenteuse, mais elle disait, elle faisait, si j'ai bien compris, elle pointait du doigt la complexité qui est liée au fait que la prise de ces médicaments ne suit pas forcément le même rythme. Tout ne peut pas être pris en même temps matin, midi et soir. Enfin, il y a, si j'ai bien compris, le sens de sa question. Oui, bon, on utilise moins maintenant d'antiprothéase. Vous savez que c'est boosté par des médicaments comme l'orito-vanavir qui donnent des interactions médicamenteuses ou qui nécessitent une surveillance avec les interactions médicamenteuses. Donc, on est passé vers des schémas non seulement plus simples et bien évidemment, mieux tolérés avec moins d'interactions médicamenteuses. Donc, il y a eu des progrès aussi ces dernières années par rapport à ça. Je vous propose qu'on reviendra sur ce que nous n'avons pas pu dire tout de suite un peu plus tard dans le cadre de cette rencontre mais qu'on ouvre donc une troisième séquence avec vous, Pascal Pugliese. Mais juste avant, comme on l'a fait avec Florence Thune, nous allons écouter cette fois l'analyse sur I égale VIH indétectable égale VIH intransmissible et l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie. Donc, l'analyse d'Aurélien Bocan qui est président de AED Aurélien Bocan, donc. Aujourd'hui, le problème que rencontrent les personnes qui vivent avec le VIH, c'est vraiment celui de la discrimination puisque énormément de personnes ignorent encore le message de I égale I. On a toujours aussi le poids du regard de l'autre sur la personne qui vit avec le VIH. C'est très dur de dire qu'on vit finalement avec un virus comme le VIH. C'est surtout un message incroyablement positif pour les personnes directement concernées puisque quand on échange avec elles, elles nous parlent d'espoir, de nouvelles aventures quelque part parce qu'elles ne sont plus désignées comme des petits spéciférés. Au contraire, elles deviennent la solution quelque part au règlement de l'épidémie. On voit bien qu'il y a une vraie augmentation des effets positifs pour les personnes qui vivent avec le VIH que ce soit au niveau de la prise de médicaments, de l'adhésion à ces prises de traitement, de l'estime de soi également et puis tout simplement dans la capacité de pouvoir dire qu'on vit avec le VIH puisque derrière ça, on ne va pas avoir cette image d'épinal comme avant on avait dans les années 80 qui montrait qu'une personne qui vivait avec le VIH était une bombe à retardement. C'est fini ça. Aujourd'hui, on est sur un message positif qui dit qu'une personne qui vit avec le VIH sous traitement ne transmet pas le virus à aide dans la communauté en 2016. On a fait une enquête qui n'est montrée que 75% des personnes interrogées dans les actions de aide, donc on parle bien des communautés, connaissaient le message I égale I. On voit bien que par rapport à 2010, c'est déjà 20 points de plus. Alors bien évidemment, on peut considérer que ce n'est pas encore suffisant aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Désormais, c'est au niveau du grand public qu'il faut porter le message parce que c'est là que le problème demeure en termes de discrimination et de sérophobie. On avait justement nous fait une enquête sur la discrimination concernant certains spécialistes en santé comme les dentistes et les gynécologues qui montraient souvent que pour les personnes vivant avec le VIH, on avait des refus de soins ou des refus de soins déguisés. Et ça, c'est véritablement un problème. On voit bien quand même qu'il y a un manque de formation chez encore beaucoup de soignants. Et puis derrière ça aussi, moi je considère que les médias surtout ont un rôle énorme à jouer puisqu'ils restent eux bloqués dans les années 80 voire parfois dans les années 90 où finalement quand ils parlent de VIH, c'est toujours de manière très négative. C'est, ah, on va aller chercher le malade qui est en train de mourir à l'hôpital. On ne va pas parler de VIH de manière positive avec l'indétectabilité par exemple. Pour que le message I égale I soit encore mieux connu, alors il n'y a pas de mystère, c'est de la communication, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Passer à des grandes campagnes de communication au niveau de l'État, il faut arrêter d'être sur la communication tout azimite, sur les modes de prévention. Puis une communication sur I égale I, ça me semble indispensable aujourd'hui si on veut vraiment que les messages soient diffusés auprès du grand public et qu'on arrive à combattre efficacement la sérophobie. Comme précédemment avec Florence Thune, les réflexions d'Aurélien Bocan vont nourrir notre deuxième discussion, mais peut-être à ce stade, les points clés que vous retenez de son intervention, Joël ? Je crois que c'est la question des représentations qui ont la peau dure en fait. On s'aperçoit quand même qu'il y a des représentations qui datent de plusieurs décennies maintenant qui restent encore dans le conscient. On voit bien qu'il y a énormément d'efforts, une communication qui est de mieux en mieux faite, etc. Mais il y a aussi tous les éléments inconscients et on sait bien qu'il y a des résistances inconscientes qui font qu'il y a encore des peurs. Et donc Aurélien nous l'a dit, il faut continuer, continuer à communiquer, continuer à informer, faire passer les messages, répéter, répéter, répéter. Je crois que c'est vraiment important pour pouvoir lutter contre ces représentations qui sont des représentations négatives. Donc on a énormément évolué dans la prise en charge, dans justement cette idée de qualité de vie qui est extrêmement importante pour les patients. Et il est important aussi de lutter contre ces représentations négatives. Et ça, je pense que la répétition des messages est très importante. Alors on va y revenir. Pascal, je me tourne vers vous à nouveau pour reprendre la lecture un petit peu systématique donc de l'enquête positive perspective avec notre troisième et dernier volet, donc qualité de vie et IEGAL. Pascal Pugliese. Donc cette première diapositive qui nous montre très rapidement les résultats de l'enquête sur le fait que 66,5% des personnes VIH ont eu l'information IEGAL I sur l'enquête internationale par leurs professionnels de santé. C'est un peu plus important en France, 70,8%. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une disparité très importante entre les différents pays qui va de la Suisse. Alors je pense qu'on en reparlera, mais c'est probablement l'avis suisse puisque dès 2008, les chercheurs suisse ont informé sur le fait qu'une personne indétectable ne transmettait pas le virus. Et je pense que ça a un impact probablement auprès des résultats de cette enquête-là. Et puis vous voyez qu'à l'opposé, la Corée du Sud, simplement 38% des personnes disent avoir été informées par leur professionnel de santé. Je suis un peu surpris, je n'ai pas de réponse, mais je suis un peu surpris aussi par le Canada où effectivement on a peu d'informations, en tout cas c'est moins important de manière significative par rapport à la France. Alors cette diapositive est très très difficile à lire, mais on a regardé un petit peu les caractéristiques des patients qui étaient informés. Donc on a dit qu'il y avait une différence entre les pays géographiques, ça c'est clair. Il y a aussi une différence significative entre les gens, l'orientation sexuelle, puisque visiblement plus de personnes qui sont HSH ont la notion de l'information sur I égale I. le fait aussi, et ça je pense que c'est important, les gens qui déclarent connaître l'information ont aussi une charge virale contrôlée de manière plus significative par rapport à ceux qui ne sont pas contrôlés. Donc il y a vraiment des disparités en fonction des pays, en fonction aussi des orientations sexuelles. Quand on regarde effectivement la relation entre l'information I égale I et les indicateurs de santé, on se rend compte que les personnes interrogées ont toujours des résultats plus favorables sur notamment les indicateurs de santé, de satisfaction et d'efficacité du traitement quand on connaît l'information qu'un détectable égale un transmissible. Et quand on regarde les données chez les personnes résidant en France, on se rend compte aussi que cette information est associée à une santé mentale optimale, ainsi qu'à une meilleure satisfaction et une meilleure compréhension du traitement. Donc c'est des résultats qui sont quand même très parlants. Vous aviez une question pour Joël ? Oui, je suis toujours surpris sur la question de l'autostigmatisation en fait. Parce qu'effectivement, il y a le regard de la société et puis il y a le regard sur soi-même. Et effectivement, la notion d'autostigmatisation, j'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi on a autant d'autostigmatisation. Est-ce que c'est là aussi encore lié au VIH, à la santé sexuelle ou est-ce que c'est dans d'autres pathologies chroniques qu'on a cette notion-là ? Alors, bon, c'est effectivement, sans doute assez particulier au VIH parce que les choses se sont véhiculées de façon quand même assez négative pendant des années. Donc forcément, ça atteint profondément l'estime de soi. Donc on est vraiment dans cette question du rapport à soi-même, de la peur, de la peur de la mort. Et tout ça renvoie à des choses très, très profondes. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut essayer de comprendre le fait que ce soit aussi compliqué. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans ce résultat, c'est qu'effectivement, on voit bien quand même qu'il y a une évolution par rapport à la santé mentale optimale et qu'elle va de mieux en mieux, on va dire ça comme ça. et que justement, la qualité des messages est importante pour pouvoir rassurer, parce qu'il y a quand même la question de comment on rassure les personnes, comment on leur dit que la sécurité, c'est aussi pouvoir avoir une bonne santé et que finalement, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Donc je crois que vraiment, cette question du rapport à soi-même, du rapport à l'estime de soi et puis peut-être à la question narcissique, alors ça, c'est la psychologue qui parle, mais c'est vrai que le narcissisme est atteint quand on est malade. Dans une maladie chronique globale, on sait bien qu'on se sent affaibli, on se sent affaibli physiquement, mais aussi avec les conséquences psychologiques et relationnelles. Donc tout cet affaiblissement provoque forcément des effets. Mais là, on a quand même un vrai pas en avant, je trouve, dans la mise en place d'une qualité de vie meilleure et très intéressante. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce point, mais deux précisions. Joël, on peut inférer, déduire, du fait que, comme l'expliquait Aurélien Bocan, la généralisation de l'information I égale I puisse changer les regards sur les uns, les autres, sur soi-même, vous venez de l'expliquer à l'instant. Donc, si on attend autant et à juste titre de la circulation de cette information, ça dit notamment, pour prendre l'aspect sur la santé sexuelle, peut-être que c'était, jusqu'à il y a peu, et peut-être encore, une sorte d'impensé ou en tout cas un sujet qui était difficilement abordé dans le cadre de la relation soignée. Oui, alors la santé sexuelle, elle est déjà très peu abordée par les soignants. Donc ça, on le sait, on essaye de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient le mieux suivis, enfin, le mieux formés possible aujourd'hui, pour d'abord qu'ils puissent connaître ce qu'est la santé sexuelle, qui est un état quand même de bien-être physique, émotionnel, mental, social. Bon, il y a une définition très claire qui a été proposée de la santé sexuelle. Donc, il est important que les soignants puissent garder en tête que cette santé sexuelle, eh bien, elle fait partie aussi de la santé globale et que la santé globale dépend aussi de la qualité de la santé sexuelle. Donc, tout ça étant en interaction, mais que la santé sexuelle est au centre même d'une santé, d'une bonne santé et d'un bien-être global. Pascal Pugliese, est-ce que l'information IEGALI doit prendre place pleinement dans le cadre des bonnes pratiques et des normes d'une certaine manière avec, corollaire, l'idée que ça puisse ouvrir ou libérer d'une certaine manière un espace de discussion qui était peut-être un peu entravé jusque-là ? Pascal Pugliese. Oui, absolument. Alors, moi, je reviens un petit peu sur la question de la formation, de la communication auprès du IEGALI et puis de l'intégration chez les professionnels de santé. Si je peux parler un peu de mon expérience, je pense que quand on a eu justement la vie suisse qui date quand même de 2008, je pense que peu de personnes y ont cru, ça a été renforcé après par d'autres études comme les études partenaires, etc. Et maintenant, on a vu l'évolution mais ça a été compliqué, notamment même pour les professionnels de santé comme nous où on se disait au début on ne peut pas donner ce message-là parce qu'on a été formé et pendant des années, pendant des dizaines, pendant 25 ans, je veux dire, on a dit protégez-vous, vous ne pouvez pas avoir des rapports non protégés, etc. donc la modification déjà intérieure de prendre ça en considération, elle a maturé, ça ne s'est pas fait en quelques jours ou en quelques mois et donc il m'est arrivé au bout d'un moment de parler de cette notion de I égale I chez les gens qui me posaient la question, je dois dire très clairement, je ne le faisais pas spontanément, puis après je l'ai fait spontanément chez les personnes que je connaissais depuis longtemps, on abordait aussi la santé sexuelle, puis je dois dire que maintenant ça fait partie intégrante de la prise en charge des personnes, y compris initialement, très clairement, dès la première consultation de la prise en charge, on évoque à la fois bien évidemment ce que c'est être infecté par le VIH, ce que ça correspond, quelles sont les conséquences, etc. et puis très rapidement dans la conversation, je parle de la notion d'I égale I parce qu'on voit le regard des gens qui est quand même changé, même s'il y a beaucoup d'informations au premier ou au deuxième recours qui doivent être donnés, mais effectivement ça fait partie moins intégrante avec aussi la simplification des traitements dans ces premières consultations de donner cette information pour dire qu'effectivement vous allez, je veux dire, une déstigmatisation par rapport à la séropositivité, donc ça fait partie intégrante, en tout cas personnellement, du discours dans la prise en charge initiale. Joël, donc une réaction et puis vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé d'articuler santé sexuelle et santé globale, sauf méprise, donc dans l'enquête que vous nous avez présentée, Pascal, il y a une sorte de spécificité dans la perception de la santé sexuelle de la part des femmes de plus de 50 ans. Est-ce que vous pourriez essayer de porter un éclairage sur cet aspect-là ? Est-ce que c'est lié à la situation que la société fait aux femmes ? Est-ce que c'est l'expression de préjugés sur la sexualité après 50 ans ? Joëlle Mignon ? Beaucoup d'idées reçues, de toute façon, la sexualité est empreinte d'idées reçues, alors en particulier avec le vieillissement, pas seulement chez les femmes, chez les hommes aussi, donc effectivement, il faut casser ces idées reçues, notamment pour les femmes qui, après 50 ans, souvent ont dans la tête des préjugés autour de « elles n'ont plus de sexualité » ou « une sexualité qui serait dégradée » ou « voilà ». Alors évidemment, ça implique beaucoup de choses, l'image du corps, la représentation de soi, la relation à l'autre, enfin plein de choses, mais effectivement, c'est surtout les mauvais effets des idées reçues et des préjugés qui finalement conditionnent cette vision de la sexualité des femmes après 50 ans. Ce qui me semble aussi intéressant par rapport à la prévention, parce qu'effectivement, les soignants ont été formatés pour prévenir, ce qui était tout à fait normal pendant des années. Aujourd'hui, on a une vision de la santé sexuelle qui s'est beaucoup ouverte dans l'articulation avec les droits humains. Et donc nous, à la chaire UNESCO, on défend vraiment cette idée que la santé sexuelle ne peut exister que dans cette articulation-là, c'est-à-dire dans un travail de réflexion sur les valeurs, sur les valeurs de respect, d'autonomie, de liberté, parce que finalement, un médecin qui dit à son patient, voilà, qui lui présente I égale I, c'est aussi ouvrir un espace de liberté différent de celui qui était auparavant un peu plus contraint par tous les mécanismes de prévention qui étaient évidemment nécessaires. Donc je crois que c'est très important cette idée d'articulation entre la santé sexuelle et les droits humains et donc les valeurs qui soutiennent cette articulation. Est-ce qu'il y a une réaction ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça, bien évidemment. Alors je voudrais qu'on essaie de démêler un autre aspect qui a été évoqué par Aurélien Bocan qui est une sorte peut-être encore de réticence à la diffusion généralisée de cette information IEGALI. À quoi tient éventuellement cette résistance et corollaire dans l'étude que vous nous avez montrée Pascal Pugliese, on ne peut qu'être frappé par le spectre suivant sur le fait d'avoir délivré l'information IEGALI, 38% en Corée, 87% en Suisse, vous avez expliqué pourquoi, mais en tout cas on voit bien que l'information est inégalement distribuée dans le monde et donc d'une certaine manière ce sujet-là est une question proprement politique au sens noble du terme, géopolitique je serais tenté de dire, Pascal Pugliese. Oui, politique, probablement culturelle aussi. Moi, voilà, le IEGALI, c'est une notion qui est importante mais voilà, il faut savoir pouvoir le porter. Moi, je suis toujours surpris notamment par les médias. Je pense que ce que le disait Aurélien, ils vivent encore pour certains, pour beaucoup dans l'image d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans et donc souvent quand on essaye de passer ces messages-là notamment en communication sur les médias grand public, je veux dire, on nous dit mais vous ne pouvez pas dire ça ou alors il faut aussi parler du préservatif. Oui, bien sûr, on parle du préservatif mais là, on voulait juste parler, on veut parler de IEGALI et donc il y a vraiment une réticence et donc c'est lié probablement à cette barrière d'abord de la connaissance et puis des barrières aussi probablement culturelles de parler qu'on peut ne pas transmettre de virus avoir des relations sexuelles sans préservatif et ne pas transmettre il y a aussi probablement d'un point de vue médical peut-être à un moment donné il y a eu la responsabilité et si je dis ça et que la personne s'infecte parce qu'effectivement la puissance des résultats ou la conviction dans les résultats est-ce qu'on ne va pas me renvoyer que c'est ma responsabilité d'avoir fait transmettre le virus donc il y a aussi la notion de cette responsabilité mais là maintenant les choses sont claires les études portent sur plusieurs dizaines des milieux de personnes il faut pouvoir l'expliquer le réexpliquer et diffuser alors Pascal Joël Florence Thune nous adresse une question et bouscule de façon salutaire notre réflexion je vous la livre je pense que nous ne sommes pas assez clairs quand on parle de l'égalie ou lorsque l'on reste sur un terrain disons théorique et de la non-transmission dès qu'on parle de non-transmission du VIH en cas de charge virale indétectable il faudrait pouvoir dire clairement je la cite cela veut dire que vous pouvez avoir des relations sexuelles sans préservatif mais on ne le dit pas suffisamment et c'est là que les gens patients et grand public pourraient comprendre si on allait si on franchissait ce pas sémantique et qui procède d'une vraie clarification qu'est-ce qui empêche de franchir le pas que Florence Thune nous invite à suivre Joëlle Mignon moi je suis très contente que Florence ait posé cette question parce qu'effectivement ça montre bien qu'il y a encore des peurs qu'il faut dépasser donc les peurs elles sont aussi chez les soignants comme qui sont des humains donc le message est important comme on l'a dit tout à l'heure de pouvoir le passer intelligemment mais surtout de pouvoir expliquer effectivement ce qu'est l'intransmissibilité et quelles en sont les conséquences positives donc ça c'est vraiment très important il y a aussi un autre point c'est la question de la stigmatisation qui justement est mise à distance par ce processus puisqu'on peut espérer en tout cas qu'il y aura moins de stigmatisation par ce message les stigmatisations entraînant quand même aussi des violences il faut le dire en ayant entraîné beaucoup de violences on le sait donc ça a aussi un effet plus individuel mais aussi plus global sur la société dans les représentations par rapport à la maladie et surtout à ce qu'elle devient à ce qu'elle est en train de devenir plus globalement Pascal je vais redire ce qu'a dit Willy Rosenbaum il y a deux ans c'était à Reims il a dit je préfère il est plus rassurant d'avoir un rapport sexuel sans préservatif avec une personne séropositive traitée et indétectable depuis six mois comparativement à une personne qui ignore son statut VIH voilà peut-être que c'est plus clair comme ça et Florence je te remercie d'avoir d'avoir reprécisé ça alors on a encore le temps pour une poignée de questions mais ce que je vous propose puisque l'on parle des moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour généraliser l'information sur ce message IEGALI donc de voir une vidéo un document qui a été conjointement réalisé par VIH la SFLS et SIDA Info Service travailler échanger avec les autres se balader seul ou à plusieurs faire ses courses de tous les jours ou juste pour le plaisir traverser des moments difficiles partager des moments entre amis ou en famille faire du sport et prendre soin de soi vivre Sous-titrage ST' 501 Joël, une réaction sur ce document ? Oui, alors moi je trouve que c'est un très très beau message parce que finalement surtout ça change les perspectives de la sexualité dans son ensemble c'est-à-dire que pendant quand même des années le rapport sexuel la dimension de la relation sexuelle était quand même toujours avec un risque toujours avec bon même s'il y avait évidemment la prévention qui était bien installée mais il n'empêche que la sexualité humaine a quand même été atteinte on le sait par le VIH or là on change complètement de paradigme et on revient à une sexualité vivante qui n'est pas qui ne porte pas des messages de mort mais qui porte des messages de vie d'ailleurs c'est exactement et surtout de plaisir je pense que c'est important de pouvoir aussi prononcer ces mots c'est retrouver l'essence même de la sexualité c'est-à-dire avoir du plaisir en donner partager en éloignant un danger alors il n'y a pas que le VIH il y a d'autres dangers dans la relation sexuelle il y a aussi des IST etc mais il n'empêche que là on est quand même dans un vrai changement de paradigme Pascal écoutez juste pour dire que je suis vraiment très fier en tant que président de la SFLS d'avoir été associé à cette campagne publicitaire et je remercie Vive Elsker quand moi j'ai eu les yeux comme ça j'ai été ébloui de voir ce message publicitaire passer en prime time aux heures de grande écoute sur les chaînes sur les grands médias au 1er décembre l'année dernière donc vraiment voilà c'est ce qu'on disait il n'y a pas mieux je pense pour faire connaître le message de l'Egalie donc merci de cette campagne publicitaire là alors juste avant de conclure une ou deux questions qui nous ont été posées réponses brèves je vous les livre sans plus donc une question au Canada la pénalisation de la non c'est plus une information la pénalisation de la non-divulgation du statut sérologique aux partenaires sexuels a peut-être compliqué la diffusion du message d'Egalie Pascal un commentaire là-dessus non j'ignorerai ça mais c'est possible bon une autre question mais je pense qu'on l'a on l'a quand même largement traité du moins dans la première partie la polymédication traduit aussi la présence de plusieurs causes de morbidité c'est certes une contrainte mais aussi une amélioration de la santé globale je suppose que ça veut dire que le fait qu'il y ait des comorbidités est indirectement aussi la traduction de l'avancée en âge par rapport aux années passées et donc il y a aussi c'est un peu paradoxal mais derrière aussi une bonne nouvelle qui est le fait de vivre aussi plus longtemps Joël peut-être une dernière question parce que tout à l'heure vous avez dit je vais la formuler de façon peut-être un peu maladroite je reviens sur l'articulation proposée par Aurélien Bocan entre le Yégalie et l'estime de soi vous avez rapidement un contraint par le temps évoqué aussi l'interprétation en termes narcissiques etc. mais il me semble que l'on peut établir pour montrer à quel point la question de l'estime de soi se pose effectivement avec acuité il me semble qu'on peut la ramener au contexte j'ai employé un gros mot psychologico-historique qui est le nôtre et je prendrai appui sur les travaux de Georges Vigarello qui est une sorte d'historien des mentalités et qui a dans un livre notamment qui s'appelle Le sentiment de soi et qui est une histoire de perception du corps du XVIe au XXe siècle et il montre comment finalement au fil de l'histoire notre attention l'attention portée au corps est croissante elle est de plus en plus grande nous sommes à l'écoute de notre corps de son intériorité et si je puis dire sous-entendu il n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire donc et cette évolution et c'est là que le travail de Vigarello est éclairant je trouve est telle que pardon l'image la représentation du corps nourrit dit-il le sentiment de soi est colore ou assombrit l'estime de soi donc c'est en quelque sorte la toile de fond de notre psyché collectif et donc on comprend effectivement qu'un corps qui est où le virus est indétectable donc intransmissible puisse être aussi comme on est un sujet parmi d'autres dans un contexte historique qui centre la psyché sur la question du corps peut-être une sorte de soulagement de même qu'un corps trop chargé en termes de médicaments pour reprendre la première partie est au contraire quelque chose qui surassombrit le rapport que l'on a à son propre corps Joël Mignon c'est sûr c'est une grande question c'est la question du rapport entre le corps et l'esprit on va dire ça comme ça alors effectivement on sait bien que le lien qu'on a à son propre corps et la représentation qu'on peut en avoir affecte effectivement notre relation nous-mêmes mais aussi beaucoup notre relation aux autres mais surtout permet une certaine circulation du désir et ça je crois que c'est important parce qu'on est quand même dans un domaine autour de la sexualité humaine et c'est vrai que la question du désir est centrale et le fait d'être en relation plus confortable avec son propre corps pour toutes les raisons qu'on a données et bien permet aussi au désir de mieux circuler et donc de s'autoriser d'être dans une sexualité sans doute plus épanouissante et tout ça a fait un tout en fait qui permet de mieux vivre Pascal une dernière question massive aussi pour vous qui appelle une réponse très courte et ensuite votre mot de conclusion l'an passé les organisateurs avaient eu l'idée je trouve extrêmement heureuse de bousculer la notion qualité de vie en introduisant la notion d'une vie de qualité parce que je trouve que ça élargissait l'idée même de la qualité de vie telle qu'elle est restreinte aux échelles de qualité de vie on le voit bien d'ailleurs si l'on se réfère aux évolutions de l'HAS qui a introduit la notion de préférence patient et puis il y a toute une littérature qui nous invite à penser conjointement une médecine fondée sur les preuves scientifiques donc la fameuse EBM evidence based medicine et je ne connaissais pas cette expression je l'ai apprise il y a peu une médecine fondée sur des valeurs la VBM value based medicine pour justement souligner l'importance qu'il y a à entendre la relation ces évolutions ont-elles votre assentiment Pascal Pugliese ? Complètement je pense qu'il y a la science et puis après c'est Cédric Harvieux qui disait il y a deux jours la médecine aussi est un art parce que c'est la relation en fait et le partage de valeurs entre les professionnels de santé et les patients ou même les citoyens les usagers du système de santé donc je partage complètement il y a aussi le partage de valeurs qui fait que c'est un ensemble qui permet d'avancer et d'avoir les résultats que l'on connaît en termes de prise en charge des personnes infectées par le VIH Joël à l'issue de cette rencontre de cet échange entre vous deux quelle est l'idée centrale, clé que vous souhaiteriez que l'on retienne dans une perspective j'allais dire résolument pédagogique fusse pour vous répéter Joël Mignot oui je vais peut-être me répéter alors bon je pense que considérer que effectivement le message et la qualité du message est vraiment vraiment important que la question des valeurs est aussi importante puisqu'on les véhicule mais aussi on les porte on accompagne le patient aussi parce qu'on a soi-même nos propres valeurs en particulier celle par exemple du respect c'est très important donc je crois que c'est vraiment cette qualité de relation entre le patient et son médecin et son soignant qui va être aussi au coeur de cette évolution qui est fondamentale merci Joël Mignot Pascal Pugliese écoutez on parle beaucoup de stratégie de prévention diversifiée ça fait partie de nos actions le dépistage répété du VIH la PrEP la prophylaxie pré-exposition et ce qu'on appelle le TASP c'est-à-dire le traitement comme outil de prévention qui renvoie finalement à la notion d'indétectable égal à intransmissible et j'aime beaucoup la phrase d'Aurélien qui dit que finalement j'aime bien l'idée que les patients vivant avec le VIH sont la solution finalement et c'est une des stratégies de prévention diversifiée les patients traités et indétectables sont la solution par rapport à l'objectif de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030 merci infiniment à vous deux et écoutez à une prochaine fois merci Nicolas au revoir merci Nicolas merci